Bonjour à vous tous qui êtes ici, présents, et bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Et nous allons vraiment bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin à nouveau d'annoncer sa parole. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'apporter cette parole. Alors on va tout remettre entre les mains de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir pour ce temps. Lord, we thank you for this time. Te bénissons pour la grâce de ta parole. Thank you for the grace found in your word. Seigneur, sans ta parole, nous ne pouvons rien faire. Without your word, we can do nothing. Seigneur, nous avons besoin encore d'avoir une plus grande révélation de ta parole. We realize we need a greater revelation from your word, Lord. Alors ce matin, nous t'invitons. So this morning, we simply invite you. Nous invitons ton esprit. Saint-Esprit, prends toute la direction de ce matin. La direction de ce temps. Parle à nos cœurs. Révèle-nous la pensée de notre Dieu qui est dans les cieux. Transforme-nous encore ce matin, Saint-Esprit. Et dispose nos cœurs à recevoir de toi. Et Seigneur, afin que le nom seul de Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vraiment, juste avant de commencer, juste faire une parenthèse pour remercier tous ceux qui prient pour moi quand je prêche. I just want to take a minute to thank those of you who pray for me when I preach. Parce que la réalité, c'est qu'on voit un homme seul ou une femme seule devant, mais en fait un prédicateur, c'est une équipe. Vous ne voyez que le produit fini, mais la vérité, c'est qu'il y a des personnes qui sont à la brèche et qui sont dans le feu. All you see is the finished product. You don't see all the people that are standing in the gap. Voilà, au premier desquels mon épouse et mes garçons que je salue. Amen. So all of those who, my sons, for example, who pray for me. Mais il y en a également d'autres personnes depuis des années qui prient vraiment dans le secret pour moi. Ils se reconnaîtront et je veux vraiment les bénir de la part du Seigneur. And I just want to bless all of you who pray for me in secret. You know who you are and I bless you. Il faut savoir qu'on ne peut pas réaliser l'œuvre de Dieu seul. We cannot accomplish the work of God all by ourselves. C'est totalement impossible. It is totally impossible. On a besoin de marcher dans des relations d'alliance. Et sans ces relations d'alliance, on ne peut pas aller très loin. C'est pourquoi je tenais vraiment à honorer tous ceux et toutes celles qui prient régulièrement pour moi. Amen. That's why I wanted to start off by honoring those who pray for me. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en Dieu. Quelque chose d'extrêmement simple, la confiance en Dieu. Very simple title, trust in God. Mais vous verrez que même dans cette simplicité, il y a un mystère dans la confiance en Dieu. But even in its simplicity, you will discover a mystery in this principle. Et l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette confiance et quel est le mystère qui est caché. So the whole idea today is to be able to discover together what is that mystery hidden in that simplicity. Nous devons reconnaître que nous avons quand même des défis, des challenges pour faire confiance à Dieu tout le temps. We know that we're all always challenged to be able to trust God all the time. Or, nous allons voir que pour aller beaucoup plus loin et entrer dans notre vocation, la question de la confiance à un moment donné sera totalement incontournable. Et là, il faudra que l'on fasse un choix si on veut tourner en rond longtemps et puis juste toucher quelques pluies du ciel. Ou est-ce qu'on veut aller beaucoup plus loin et voir vraiment la gloire de Dieu ? Personnellement, franchement, je ne veux pas finir mon parcours sur cette terre sans voir la dimension glorieuse de notre Seigneur. Nous sommes là pour ça. Alléluia. Nous allons lire quatre textes avant de rentrer vraiment dans le vif du message. Le premier verset, c'est le psaume 37 au verset 5. Et il est écrit, remets ton sort ou recommande ton sort à l'éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Amen. Le verset est très simple. Remets ton sort à l'éternel, confie-toi en lui, et c'est lui, l'éternel, notre Dieu, qui agira. Look at how simple it is. You commit your way to the Lord, you trust in him, and he is the one who will act. Le deuxième passage est également très court, c'est lorsque Moïse et tout le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Et c'est au moment où le peuple se retrouve devant la Mer Rouge, et derrière les chars d'élite de Pharaon qui arrivent, mais en colère. Et là, on va voir qu'il y a un dialogue qui s'établit assez étonnant entre Dieu et Moïse, au milieu de cette épreuve terrible. Et au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, dans Exode 14, verset 15, l'Éternel dit à Moïse, En fin de compte, je crois que Moïse devait se dire, mais le Seigneur, il y a peut-être un truc qu'il ne comprend pas dans le film. Maybe Moses was saying to himself, I think the Lord has misunderstood something in this film. Alors Seigneur, je vais rembobiner le film. So I'm going to rewind. Parce que peut-être que tu as raté un épisode. I think you missed one of the episodes, Lord. Pharaon, tu as ravagé l'Égypte. You are aware that you have destroyed Egypt. L'Égypte est à terre. You are aware that Egypt is totally, is totaled. Il vient de perdre son fils unique. And Pharaoh has lost his only son. Il a pris les 600 soldats d'élite qui sont sur des chars. He took the 600 most elite soldiers with him and their chariots. Et leur cible, c'est nous. And Moses says to God, you know, their target, it's us, your people. Mais Seigneur, il y a un autre épisode que tu as raté. Alors je vais aussi le rajouter là. That you also missed another episode, Lord. So let me remind you. L'autre épisode, c'est qu'en face, il y a la mer rouge. In front of us, there's this red sea. Et toi, tu me dis, pourquoi cries-tu vers moi? And Lord, you're asking me why I'm crying out to you? Moïse, il devait être gravement malade là. I imagine that Moses was just sick with fear. Et alors, et la Bible, le passage continue, parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. But this is what God says. Tell the people of Israel to go forward. Et au verset 16, Dieu dit quelque chose d'extrêmement important sur lequel on va revenir tout à l'heure. In verse 16, God also says something very important. We're going to come back to it. Il dit, toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Lift up your stick and your rod and extend it towards the sea, the Red Sea. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. And so that is when the people of Israel entered the Red Sea on dry sand. Ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Dieu ne dit pas à Moïse, je vais fendre la mer, je vais ouvrir la mer. Ce n'est pas ce qu'il dit. God didn't say to Moses, I'm going to split the sea, I'm going to open the way. Ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Dieu dit à Moïse, Moïse, et tends la main et toi, ouvre la mer. Notice bien, notice well, God says, extend your rod and open the sea, open the way. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure parce qu'on est au cœur même du message de la confiance. This is going to be the heart of our message and we'll come back to it. Dans Luc, chapitre 10, nous allons passer dans le Nouveau Testament, Luc, chapitre 10 et le verset 19. Now we're going to look at Luc, chapitre 10 and verse 19 in the New Testament. Et là, le Seigneur dit à ses disciples quelque chose d'extraordinaire et qui est valable pour nous aujourd'hui. And here we see Jesus telling something very extraordinary to his disciples, which is true for us today. C'est notre Dieu qui parle. Le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jesus dit, je répète, c'est très important de saisir chaque mot de ce que nous dit le Seigneur. Le Seigneur, voici, je vous ai donné, je vous ai donné le pouvoir. Look at specifically what Jesus is saying to us, his disciples. I have given you the power. C'est le mot autorité, le mot exousia que Jésus utilise là. Je vous ai donné l'exousia. This word power or authority, depending on which version you have, is the Greek word exousia. Et on va revenir tout à l'heure sur ce mot. L'exousia de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur n'a pas dit une partie de la puissance de l'ennemi. Jésus dit, c'est Jésus qui dit, alors je suppose que c'est la vérité, j'en suis même certain, toute la puissance de l'ennemi. Jésus dit à ses disciples, I have given you power to walk on serpents, scorpions, and over all, not just part of, but all the power of the enemy. Toute la puissance de l'ennemi. All the power of the enemy. Il dit, je vous ai donné l'exousia pour marcher sur toute la puissance de vos adversaires. I have given you exousia to walk on all the power of the enemy. Et rien ne pourra vous nuire. Le dernier passage qu'on va lire, c'est lorsque Jésus a passé une nuit et qu'il a eu la révélation des douze disciples, c'est les paroles qu'il va leur prononcer le lendemain parce qu'il a passé toute la nuit. Donc le matin, il va dire ceci dans Matthieu 10. Matthieu 10 au verset 7 et verset 8. Alors Jésus dit, il est écrit en chemin, là il les envoie. Il dit, en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et il conclut en disant, vous avez reçu gratuitement, donc donnez gratuitement. Là encore, exactement le parallèle avec ce que Dieu a dit à Moïse. Jésus ne dit pas, je vais guérir les malades. Bien sûr, c'est Jésus qui guérit. Mais regardez comme c'est étonnant la manière dont il formule les choses. Il dit, prêchez, guérissez, ressuscitez, purifiez, chassez. Regardez ce que Jésus dit. Il ne dit pas que Dieu va faire ça. Bien sûr, Dieu est le seul qui le fait. Mais il dit que vous êtes le seul. Allez-y, et comme vous le faites, vous réveillez, vous délivrez, vous banisez les démons et vous ressuscitez les morts. Et là, nous sommes au cœur même du mystère dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que d'un côté, nous savons très bien que c'est le Seigneur qui fait ces miracles extraordinaires, n'est-ce pas ? Nous savons très bien que c'est la puissance de Dieu qui va ouvrir la mer, n'est-ce pas ? Mais si dans le même temps, ce même Dieu qui fait ces choses, il dit quand même à Moïse, étends ton bâton, fends la mer toi-même. Et que Jésus, de l'autre côté, il dit, guéris, chasse, purifie, c'est que nous avons un mystère. Et ce mystère est résolu par la clé de la confiance, justement. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'exousia, dont il est question tout à l'heure, Vous savez, pour résumer, il y a, c'est comme un droit légal. Un droit légal d'exercer une influence sur tout ce qui touche à notre juridiction. C'est-à-dire que quand Jésus dit, je vous ai donné l'exousia, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité, c'est-à-dire que nous avons reçu un droit légal, divin, céleste. Et l'objectif de cet exousia, l'objectif de ce droit légal que nous avons reçu, c'est d'influencer. Et le Seigneur dit dans ce passage que cet exousia va vous permettre de pouvoir marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais ce qu'il faut comprendre, justement, c'est-à-dire que là, le Seigneur met l'accent sur deux volets de l'exousia. Et c'est important de comprendre ces choses pour notre vie quotidienne, pour pouvoir percer et entrer dans la destinée. Il y a ce que j'ai dit, le volet légal, le droit légal. C'est-à-dire, nous n'avons rien fait pour le recevoir. Ça nous est tombé dessus depuis que nous sommes nés de nouveau. Nous n'avons pas à travailler, à ramer. Mais Jésus a dit, je vous ai donné, c'est moi qui vous ai donné ce droit. Mais, avoir le droit légal, c'est autre chose que d'exercer le droit. Et c'est là notre problème. De la même manière que, si vous avez le droit, le permis de conduire, donc le droit de conduire, mais ce droit, il faut pouvoir l'exercer en prenant un véhicule et en conduisant. Donc, il faut bien faire la différence entre le droit de faire quelque chose et maintenant la capacité d'aller libérer ce que vous avez le droit de faire. Ce qui veut dire que vous avez beau, un jour, passer votre permis, si vous ne conduisez jamais, bien que vous avez le droit légal, vous avez le permis de conduire, vous allez voir que vous allez avoir énormément de mal à conduire si vous démarrez au bout de dix ans. Et c'est l'erreur parfois qu'on peut commettre. Et c'est là où nous avons un mystère. C'est-à-dire, c'est de penser que sous prétexte que nous avons le droit, l'aspect qui consiste à libérer, à libérer la capacité, va de soi. Et là, on rentre dans toute la dimension de la confiance. Parce que nous allons voir que c'est par la confiance que l'on peut libérer ce deuxième volet, cette capacité maintenant manifester de manière concrète et tangible. through that trust that you're exercising your right and manifesting in a very concrete way the power that you possess. Vous savez, Elie, à un moment donné, il a dit « Le ciel, la pluie ne tombera pas seulement à ma parole. » Do you remember what happened to Elijah ? He declared this, that the rain will not fall until I say it may fall. J'avais dit une fois, je crois la dernière fois que j'ai prêché, que Paul, quand il arrive à l'île de Paphos, il voit un magicien et l'imace qui s'oppose à la prédication de l'Évangile. I think I said that the last time I preached about the Apostle Paul who arrived on that island and encountered these magicians, and they were opposing the preaching of the Gospel. Et là, Paul, sans même prier, il dit à cet homme, « À partir de maintenant, tu seras aveugle. Les ténèbres vont tomber sur toi, et pour un temps, tu ne verras plus. » Et immédiatement, exactement, l'homme est devenu aveugle. Ça veut dire que l'exercice de l'exousia signifie pour être pleinement opérationnel que lorsque vous proclamez quelque chose, le ciel le valide. Il faut que le ciel valide ce que vous dites pour que cela puisse s'accomplir. Et le bâton de Moïse était l'exemple de cette autorité, de cet exousia. Mais simplement, ce qu'il faut savoir là aussi, c'est que nous rentrons dans la relation de confiance. C'est-à-dire, ce qui fait que Dieu va valider ce que vous dites ou pas dépend de la relation de confiance que vous avez avec lui. C'est en ce sens que l'Évangile n'est pas une formule magique. C'est en ce sens que l'Évangile n'est pas comme les fils de Sceva pensaient le simple fait de proclamer par le nom de Jésus et que les démons partent. L'Évangile n'est pas de la sorcellerie où il suffit de faire des formules magiques pour que les choses s'accomplissent. L'Évangile est d'abord une question d'une relation entre Dieu et un homme ou une femme. C'est l'histoire d'un homme et de Dieu et d'un homme ou d'une femme qui rentrent dans une relation de confiance à partir de laquelle des choses vont se produire. Ça veut dire que quand quelqu'un prononce une parole d'autorité Dieu regarde qui la prononce. Et l'impact ne sera pas le même selon la personne qui va prononcer la parole d'autorité. Et ce niveau de relation de confiance fait que comme on l'a vu avec Paul comme on l'a vu par exemple avec Élie il n'y a même pas eu un temps de prière. La relation de confiance crée un climat d'assurance et de sécurité qui fait qu'en proclamant la parole d'autorité celui ou celle qu'il a prononcée sait que le ciel va valider. Sauf si ça rentre en contradiction avec sa destinée. Et c'est là qu'il faut véritablement comprendre que Dieu pour nous faire confiance il attend une chose. Parce que quand vous allez proclamer une chose et pour que Dieu l'accomplisse ça veut dire que Dieu vous fait confiance mais pour qu'il nous fasse confiance il attend quelque chose. C'est est-ce que nous nous lui faisons confiance ? Est-ce que nous lui faisons confiance ? Parce que Dieu nous fera confiance que lorsqu'il leur a vu et identifié c'est qu'en fait que dans nos vies nous lui faisons confiance. En fait Dieu vous confie quand il sait que vous lui confie vous savez pourquoi ? Parce que la confiance gagne. La confiance c'est quelque chose qui se construit dans le feu de l'expérience et de l'épreuve commune. La confiance ne se décrète pas elle se gagne. Autant le droit légal qu'on a reçu il ne faut rien faire pour le recevoir autant le salut il ne faut rien faire ça nous est tombé dessus. Il ne faut rien faire pour recevoir la salvation ou pour recevoir l'exousia. Mais frères et sœurs à un moment donné pour aller beaucoup plus loin il faut rentrer dans une relation de confiance avec Dieu. Mais pour aller plus en plus dans votre appel vous devez fully entrer dans une relation de confiance avec le Lord votre Dieu. Si on veut se contenter des petites bénédictions d'avoir une petite vie chrétienne on ne rentre pas là-dedans mais si vous voulez exercer l'autorité divine celle qui crée des percés qui amène loin il faut rentrer dans une autre dimension avec Dieu. Quand Pierre et Jean ont vu le boiteux devant l'entrée du temple vous savez ils n'ont même pas prié. Vous ne trouvez pas que c'est étonnant tout de suite regarde-nous. Regarde-nous là. Nous n'avons ni or ni argent mais ce que nous avons on te le donne au nom puissant de Gilles lève-toi et marche. Ils proclament la parole d'autorité exactement comme Paul n'a pas fausse le ciel a validé. le ciel a validé la relation de confiance. Ce sont des hommes qui ont gagné la confiance de Dieu. Mais souvenons-nous cette confiance elle est éprouvée. Pour que Dieu puisse valider la parole d'autorité que nous sortons il faut que Dieu voit d'abord que nous d'abord ça se commence par nous nous lui faisons confiance. Autrement dit Dieu voit quand on est dans l'épreuve quand on est dans la difficulté quand c'est le feu quand c'est le challenge quand rien ne va quand ça s'écroule de partout qu'est-ce qu'on fait quelle est notre attitude quelle est notre réaction est-ce qu'on va chercher la solution chez les hommes est-ce qu'on commence à murmurer est-ce qu'on commence à pleurer est-ce qu'on commence à se plaindre est-ce qu'on commence à dire mais Dieu où il est parce que quand tout va bien quand tout va bien c'est facile de faire confiance à Dieu mais c'est pas là c'est pas là où Dieu va déterminer si réellement tu lui fais confiance ou pas c'est quand le feu de la fournaise va commencer à réchauffer à sept fois quand le feu va redoubler d'intensité tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi quand tu as l'impression que Dieu ne parle plus mais où est Dieu c'est pas possible quand tu pries tu jeûnes tu cries à Dieu silence radio abonnez aux absorts et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là qu'est-ce que tu fais à ce moment-là est-ce que tu continues à croire en Dieu est-ce que tu continues à faire confiance à Dieu ou est-ce que tu commences à douter de la fidélité est-ce que tu commences à douter de la capacité de Dieu de te sortir de cette situation est-ce que tu sors de l'obéissance tout ce qui nous arrive frères et sœurs nous sommes testés et éprouvés nous sommes testés et éprouvés ce n'est pas pour notre destruction non c'est pour sortir le meilleur de nous-mêmes mais c'est pour que Dieu veut voir vous savez Dieu veut voir à qui il peut faire confiance est-ce que Dieu peut te confier les perles du royaume ou pas est-ce que Dieu peut te confier des missions sensibles ou pas est-ce que Dieu peut t'envoyer là parce qu'il sait que même quand ça va chauffer tu ne vas pas abandonner ou est-ce qu'il va douter parce qu'il sait très bien que tu vas lâcher à la dernière minute donc le but de tout ce qui arrive le feu éprouve réellement si nous pouvons ou pas faire confiance à Dieu et c'est quand Dieu voit que dans le feu du combat et de l'épreuve même si tout s'écroule on lui fait confiance qu'il commence à s'enclencher autre chose dans l'autre sens c'est là où Dieu va commencer maintenant à valider certaines paroles d'autorité que nous allons libérer quand Dieu sera convaincu maintenant qu'il peut te faire confiance me faire confiance là il va commencer à nous élever à un autre niveau vous savez c'est un peu comme quelqu'un qui vous confie son chéquier mais il vous fait confiance il vous dit tu peux dépenser comme tu veux vous savez pour qu'il fasse ça vous savez pour qu'il fasse ça pour qu'il fasse ça il faut vraiment qu'il y ait entre vous mais une profonde relation de confiance c'est-à-dire il y a une telle relation de confiance qu'il sait que tout se passera bien et bien cette dimension de relation avec Dieu c'est comme si Dieu nous confiait le chéquier il sait il n'y a pas de soucis on pourra faire l'échec il est signe d'avance on a juste à mettre le montant mais avant que Dieu te donne son chèque en ayant mis sa signature là tu seras éprouvé et cette confiance elle grandit avec la connaissance de Dieu plus on grandit dans la connaissance de Dieu et plus cette confiance en lui grandit et donc la sienne envers nous parce que la vérité c'est que vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas et parfois quand on a du mal à croire que Dieu va agir c'est parce qu'en fin de compte on ne connait pas réellement Dieu parce que si c'était une personne physique avec qui vous avez éprouvé des années de relation et que vous faites intimement confiance et que cette personne vous direz tu sais je vais faire ça vous croirez cette personne imagine you have a friend for many many years and you've been walking together and you have a deep relationship when they tell you something you're going to trust them et pourquoi vous croirez ce qu'elle vous dit parce que vous lui faites confiance vous la connaissez vous la connaissez et voilà pourquoi la connaissance et la révélation de Dieu au travers de l'intimité est incontournable et c'est cette connaissance et cette révélation qui va nous permettre de passer les preuves du test de la confiance parce que pour que lui libère la validation céleste sur ce que nous allons dire ou proclamer il faut d'abord que la confiance émane de nous qu'il voit la confiance en nous ça commence par nous Amen et c'est pour ça qu'il faut toujours chercher à connaître qui est Dieu il ne faut pas se lasser pour chercher Dieu c'est pas un hobby c'est pas un hobby de chercher Dieu chercher Dieu c'est pas ce qu'on fait parce qu'on sait pas quoi faire parce qu'on doit le faire non c'est vital c'est vital et vous savez si vous ne rentrez pas dans cette dimension vous irez au ciel il n'y a pas de problème mais pendant toutes les années que vous allez passer sur terre vous allez vivre une vie de frustration et de rendez-vous manqué est-ce qu'on peut incliner nos têtes béni soit ton nom chez eux ouvrons notre coeur déjà par le bâton que Moïse tenait le Seigneur nous parlait déjà de cette exousia qu'il avait prévu de nous donner au travers de Christ mais notre Seigneur nous rappelle ce matin que oh mon enfant ne te contente pas simplement du droit légal parce que le droit légal ne suffira pas pour te faire entrer dans la destinée la connaissance de savoir tu as reçu le droit légal ne te permettra pas de rentrer dans ta destinée tu as besoin maintenant de libérer le deuxième volet de l'exousia celui qui permet vraiment d'influencer ce volet qui permet comme a dit le Seigneur de marcher vraiment sur les serpents les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi alors Seigneur maintenant je prie afin que chacun reçoive la révélation de cette parole au nom de Jésus que la puissance de l'Esprit du Seigneur touche chaque heure maintenant dans le nom puissant de Jésus et que la vie de chacun dans sa relation avec toi soit transformée dans le nom puissant de Jésus car Seigneur tu cherches des hommes et des femmes qui te font confiance afin qu'à ton tour tu puisses faire confiance et libérer la capacité d'influencer Seigneur nous sommes nés pour influencer nous sommes nés pour influencer que chacun personne ne se limite d'avoir simplement un aperçu de cette grâce mais que chacun décide de rentrer dans la plénitude de ce que tu nous as donné afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus Amen 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 Merci Frère Blondel pour ce message puissant et je vous encourage si vous avez une question à poser à Blondel si vous êtes à la maison mettez votre question dans le chat Je crois bien qu'il y a déjà quelques questions qui sont arrivées Et vous qui êtes dans la salle ne vous sentez pas exclue Il y aura donc des feuilles des stylos à votre disposition que vous pourrez passer à Vanessa Et vous qui êtes à la maison nous vous rappelons que maintenant les chambres de prière sont ouvertes Et dans le chat vous allez voir le lien les codes d'accès Et vous allez trouver une personne hautement qualifiée qui est désireuse de prier pour vous Amen Thank you so much Encore un grand merci à Blondel Excellent message Et je suis assez bien intrigué par cette notion que Dieu nous fait confiance Au moins Dieu veut nous faire confiance Or at least c'est ça en fait la question Et le texte je l'ai cherché je n'ai pas trouvé la référence exacte I was looking for a verse I was looking for a verse but I didn't find it Dieu est devenu Dieu est devenu le serviteur d'Elie Tout est écrit tout est arrêté on a juste à fonctionner comme des robots Mais la réalité c'est que le Seigneur est tellement prêt à nous faire confiance qu'une fois qu'on rentre dans une vraie relation d'intimité avec lui en fin de compte les choses que nous proclamons il est prêt à mettre son Amen But the Lord is so ready to trust us his children that once we fully enter into that relationship of intimacy with him he's ready to say Amen to what comes out of our mouth Je vais te donner un exemple I'll give you an example Mais je ne vais pas donner trop de détails parce que c'est professionnel ça s'est passé il y a plusieurs années mais je l'ai déjà donné aux élèves de l'école biblique Without going into too much detail it's something that happened at work and I've already shared this with the Bible school students To illustrate this whole point Many years ago I was working for a particular department in Paris And that was related to the finance ministry And in our office we had a machine that broke down but it was a very very expensive machine Et elle occasionnait quelques problèmes And it caused a lot of problems Et le problème c'est qu'elle envoyait des documents là où il fallait pas And it actually sent automatically documents to addresses that were not supposed to receive those documents So rentrait dans le détail elle envoyait des documents un document confidentiel à une personne mais un autre document confidentiel à la même personne qui en recevait deux Donc il recevait ces infos et il avait accès à des informations confidentielles qui ne le concernaient pas Et j'ai dit à l'époque changeons les machines On a fait la statistique Et la statistique montrait que c'était peanuts ça représentait rien en termes de pourcentage Et le cost of the machine was actually very little Et que Tu sais qu'on est très statistique nous retour Et que quand on faisait le rapport on ne pouvait pas investir dans une machine pour ce qu'on conseillait comme étant marginal Mais tout est relatif parce qu'il y a quand même 175 000 personnes au total et même 2% de 175 000 c'est pas mal de gens Et moi ça me dérangeait parce qu'il y a des gens qui écrivaient en nous relatant ces choses Et là j'ai pris une parole d'autorité Et j'ai expérimenté mais d'autres fois aussi ce que je prêchais tout à l'heure ce qu'on vient de dire J'ai dit le jour je n'aime pas trop parler de moi mais là ça vaut le coup d'illustrer ça J'ai dit le jour où cela va arriver à une personnalité les machines seront changées Et dans la même semaine la direction m'a appelée parce qu'elle venait de recevoir l'appel d'une personnalité qui était un responsable dans un conseil général de gauche et qui avait reçu un document d'une personnalité de droite Mais le niveau de cette personnalité était tellement élevé que je ne vais pas dire mais le positionnement en France de cette personne était très très élevé C'est tout ce que je peux dire C'était la panique totale La panique Ils ont écrit à Bercy les fonds ont été débloqués la machine a été changée C'est un exemple C'est ce que Dieu est capable de faire vraiment si nous marchons dans une relation de confiance malgré nos imperfections Dieu est vraiment capable de valider des proclamations que nous pouvons faire quand elles sont justes This is just an example of how God will validate the words of our mouth if they're the correct words if they're righteous words Amen Powerful Pastor Sam Je te regarde là-bas Ça va? Bonjour Bonjour tout le monde Bonjour Samuel Est-ce qu'on a une question provenant de l'internet? Ah bien sûr on en a plusieurs même Pastor D'accord Première question Bondel Pourquoi la validation d'une proclamation qui n'est pas instantanée malgré la confiance de Dieu? Pourquoi la validation n'est pas immédiate? Pourquoi la validation d'une proclamation n'est pas toujours immédiate? n'est pas instantanée malgré la confiance de Dieu? Pourquoi la validation de votre mot n'est pas toujours immédiate? Ah, parce que Dieu reste souverain God remains sovereign C'est-à-dire ce qu'il faut bien savoir c'est ce que je dis tout à l'heure Dieu reste souverain et il connaît la destinée de chacun nous pouvons proclamer bien entendu c'est une excellente question ça permet de compléter parce qu'il faut savoir que ce que nous ignorons c'est la plénitude de notre vocation et de tout ce qu'elle implique Et c'est pour ça que Dieu qui a la plénitude de la connaissance de notre destinée et de l'impact d'un exaucement à l'instant T ou T plus 1 il n'y a que lui qui sait pourquoi il faut valider tout de suite ou il faut valider après Paul avait beau dire je vais aller à Bithynie il avait beau dire à son équipe on va à Bithynie c'est-à-dire nous allons proclamer l'évangile plus vers l'Asie le Saint-Esprit il a dit stop ça avait beau être au Paul il avait beau avoir proclamé qu'il irait là-bas la Bithynie ne rentrait pas dans sa vocation sa vocation c'était plus l'Ouest c'était l'Europe donc maintenant il y a effectivement et heureusement il y a toute la dimension de la souveraineté de Dieu qui nous échappe totalement mais nous devons garder la foi de ce que Dieu est fidèle tu sais pour compléter hier je suis intervenu à Chahil et Dieu m'a conduit à parler à nos soeurs de Léa et Léa a vécu dans une telle frustration pendant plus de vingt ans et Léa disait plein de choses à Dieu dans le secret plein de choses qu'elle voulait voir se manifester pour que Dieu relève sa tête parce qu'elle était humiliée par la belle Rachel et par Jacob qui n'aimait que Rachel et c'est qu'elle souffrait elle souffrait mais tout le temps elle était en train de déclarer devant Dieu relève ma tête ça a duré vingt ans avant que Dieu ne lui donne les deux tiers des douze tribus d'Israël et ce que j'expliquais hier c'est pourquoi Dieu n'a pas exaucé au bout d'un an au bout de cinq ans au bout de dix ans au bout de quinze ans pourquoi au bout de vingt ans seulement ça ça restera toujours le mystère le mystère le mystère de Dieu et la souveraineté de Dieu mais ça ne veut pas dire que Dieu ne nous fait pas confiance voilà je veux vraiment rassurer la personne parce que notre perception du temps n'est pas la même que celle de Dieu voilà parce que pour nous tous il faut que ce soit demain pour nous on veut tout mais la notion du temps c'est une autre conception pour Dieu c'est vrai même si dix minutes sont passés depuis la prière on se demande mais Dieu il est où Even if 10 minutes after we pray we're saying, God, where are you? Bonjour. Jean-Pierre, tu vas bien? Ça va, ça va, Robert. Tu as une question pour Blondé? Oui, j'ai même plusieurs questions pour Blondé. Il y a des questions partout, c'est chouette. J'en ai une particulière. À un moment donné, tu as fait mention de deux volets dans Exousia. You mentioned the two aspects of Exousia. Donc tu as parlé du droit légal qui nous est donné. On n'a rien fait justement pour... The legal right which we obtain by doing nothing at all. And the ability to exercise that right. Et ma question, c'est quel est, selon toi, le principal obstacle qui nous prive d'exercer ce droit légal en tant qu'enfant de Dieu? In your opinion, what is the greatest obstacle to us exercising our rights? And how do you overcome that obstacle? On est au cœur vraiment du sujet. That's the real heart of the subject, isn't it? Parce qu'autant on est convaincu qu'effectivement on a le droit, on a reçu le droit. We're convinced that we have received the right. Autant maintenant pour l'exercer, c'est tout un défi. But now we are challenged because we need to exercise the right that we have received. C'est pour ça que, tu vois, je disais que Dieu veut voir si nous lui faisons confiance. God is simply waiting to see if he can trust us. Et il est important de comprendre que la manière dont nous allons, Dieu va nous tester. So we need to understand how he wants to put us to the test. Et la manière dont nous allons réagir au sein du test. aura des conséquences derrière sur notre capacité à faire ou à ne pas faire. Et le premier point, c'est ce que je disais, ça commence par la révélation de qui est Dieu. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir davantage qui est Dieu pour comprendre réellement ce qu'on a reçu et ce qu'on est capable de faire de ce qu'on a reçu. Et la clé, c'est l'intimité. Parce que la réalité, tu vois, c'est que quand on n'exerce pas ça, c'est parce qu'en fait, on a un problème de révélation sur ce qu'on a réellement reçu. Ça veut dire qu'on a une méconnaissance de ce qu'on a reçu et de ce qu'on est capable de faire avec ça. Donc, on a besoin de grandir dans la révélation de ce qu'on a reçu. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris que dans la manière de gérer notre temps, pour comprendre et rentrer dans cette révélation, il faut payer le prix de l'intimité. c'est-à-dire, et j'insiste sur la parole de Dieu. Parce que la révélation de la parole va déclencher en nous quelque chose sur ce qu'on a réellement reçu, ce qu'on peut faire de cela. Et moi, ce que je constate, je ne sais pas si c'est le même cas pour toi, mais c'est que on ne passe pas, de manière générale, dans le corps de Christ, il y a une méconnaissance des Écritures, on passe peu de temps dans les Écritures. C'est-à-dire des chrétiens qui méditent régulièrement la parole de Dieu de manière approfondie. Parce que c'est elle qui va ouvrir nos yeux sur toutes ces choses, tu vois. Et c'est ce que je disais une fois, c'est qu'on a toute une série d'outils, mais en fin de compte, on ne les utilise pas. Tout est dans les Écritures. Et dans la révélation des Écritures. Maintenant, après, il faut parfois être accompagné, ça c'est sûr, il y a aussi l'accompagnement. Voilà, il faut aussi qu'on puisse accompagner. les personnes pour les apprendre également pouvoir exercer pleinement l'autorité contre une oppression, contre une délivrance qui ne vient pas, contre un jou qui est là. Il y a aussi un besoin d'accompagnement. Sometimes when we encounter a deliverance that you can't get a breakthrough for, you might need a mentor, you might need someone accompanying you through those phases. Voilà, excellent. Pas sur Sam, encore une question. Tout à fait. est-ce mauvais de dire il faut que j'obéisse à Dieu pour que je lui fasse confiance sinon il ne m'accréditerait pas lorsque je voudrais encore exercer son autorité ? Est-ce que ça a été clair ? Je vais le répondre. Est-ce mauvais de se dire qu'il faut que j'obéisse à Dieu et que je lui fasse confiance sinon il ne va pas m'accréditer cette autorité ? Est-ce correct de dire je dois obéir à Dieu et je dois confier à Dieu sinon il ne va pas valider les mots de mon mouth ? Ce qui est sûr c'est que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice ça c'est sûr. Well one thing we see from scripture is that obedience is much better than sacrifices. J'essaie de comprendre la profondeur de la question de notre bien-aimé. I'm trying to understand the depth of the question. Il faut obéir mais est-ce que si la question c'est de dire quelque part la validation c'est le fruit d'une récompense de l'obéissance c'est faux bien dire. C'est ce qu'elle veut dire en fin de compte. But it seems to me that the person is saying well the validation from heaven only comes as a reward to my obedience. c'est dangereux de dire oui de manière absolue parce que je ne voudrais pas laisser penser que c'est parce que l'on fait que Dieu valide. It would be dangerous to say yes it all depends on your obedience because that's not exactly correct the validation is not the fruit of your obedience. Parce que même le fait de pouvoir créer une relation bâtir une relation de confiance avec Dieu c'est le fruit de sa grâce. Even the fact that you are building a trust relationship with God is simply the fruit of his grace in your life. Everything is grace finally. Mais il faut obéir. Now we do need to obéir. Il faut obéir. That's clear. That's without question. Voilà. On est mieux positionné quand on obéit pour que Dieu agisse derrière que quand on est dans l'obéissance. Ça c'est évident. You're in a better position if you're in obedience for God to validate his word than if you're not in obedience. Mais en même temps je ne veux pas qu'on oublie la miséricorde de Dieu. Voilà. Parce que même hier je parlais de l'attitude exécrable de Rachel aux sœurs. Parce qu'en fait Rachel avait un sale caractère. Elle était très belle mais elle avait un sale caractère. Et terrible 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 donc en termes d'obéissance à Dieu ce n'était pas du tout ça. Et c'est vrai que Dieu a donné des fils et des fils et des fils à Léa. Rachel n'a fait que mépriser piétiner sa sœur Léa. Et si on ne rentre pas la grâce et la miséricorde de Dieu dans cette affaire on ne va pas comprendre pourquoi finalement Rachel Dieu a quand même permis qu'elle ait Joseph et Benjamin. Joseph qui est devenu premier ministre en Egypt C'est pour ça que la question je m'en fait répondre de cette façon. Oui, il faut obéir. Mais heureusement dans sa grande miséricorde que quand nous sommes à côté de la plaque Dieu prend quand même soin de nous. Heureusement que quand nous commettons des erreurs nous tous heureusement que la grâce et la miséricorde de Dieu est encore là pour ouvrir des portes extraordinaires et parfois des moments où objectivement il n'avait pas à les ouvrir. mais il faut obéir. Obedience est essentielle clairement. Humaine, humaine, excellent. Fin sur Jean-Pierre encore. Une question? Oui, j'ai une question. Moi, j'ai bien compris que notre niveau de confiance était très important justement quand on est dans le feu. I understand that the level of our trust in God is very important in the fire. C'est facile quand on est assis autour d'un café avec les potes de dire ok j'ai confiance en Dieu. Mais chacun d'entre nous on va passer par une épreuve. On va passer par le feu et comme tu dis il semblerait que Dieu est parti en vacances. Et je voudrais savoir est-ce que tu as quelque chose de pratique un moyen pratique quand on est dans ces circonstances quand on sait qu'on est dans le combat que l'enfer a l'air de se déchaîner sur nous est-ce que tu as un moyen pratique de garder ce niveau de confiance dont nous avons besoin pour gagner le combat épreuve l'épreuve et l'épreuve et l'épreuve et j'aimerais rajouter aussi à cette question parce qu'il est une excellente question mais j'avais aussi une autre qui brûlait dans mon cœur et comme on a peu de temps qui ne reste parce que je pense que ça pourrait aussi nous aider à enchaîner dans un temps de prière donc Pince Jean-Pierre a posé la question par rapport à ce qu'on fait quand on est dans une épreuve alors imagine une situation là où on pense vraiment avoir reçu une parole de Dieu on agit en obéissance et ça ne marche pas et on passe dans une crise de foi voilà je voulais juste rajouter cette question à cette de Jean-Pierre je crois vraiment je ne sais pas pour les gens qui sont ici mais j'ai vraiment ressenti une parole du Saint-Esprit qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent qui passent dans ce temps de crise de foi la réalité c'est qu'on passe tous par là à un moment à un moment à un moment c'est-à-dire il ne faut pas avoir l'illusion de penser qu'il y a des sur-hommes ou des sur-femmes dans la foi il y a vraiment des moments où le feu est tellement intense qu'effectivement c'est compliqué on prend même l'exemple d'Elie voilà et Elie il est sur le mont Carmel il détruit tous les prophètes de Baal après il y a la pression de Jezebel qui arrive derrière il tombe dans une dépression le prophète plein de feu il tombe dans une dépression et au point même qu'il s'est allongé il a dit Dieu reprends-moi il faut que je meure pourquoi je dis ça je dis pour ça pour ne pas tomber dans la condamnation pour ceux qui passent peut-être actuellement par une telle épreuve de ne pas tomber dans la condamnation peut-être parce que on ne réagit pas comme on devrait réagir ne pas tomber dans la condamnation parce qu'on est fatigué parce qu'on est épuisé parce qu'on en a un peu marre il faut être honnête authentique et naturel devant vous ça c'est déjà le premier point c'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer un rôle devant Dieu si vraiment la douleur est là si la souffrance est là parce que les preuves sont difficiles il faut l'exprimer si la souffrance est là si la souffrance est là dans le trial express ça à l'heure ce n'est pas un péché c'est-à-dire répandre son cœur devant Dieu de sa souffrance n'est pas un péché mais maintenant ce qui s'est passé pour David the thing that happened to David for example quand on est il arrive à Tziklag et qu'on avait volé on avait emporté les femmes les hommes on avait on avait tout brûlé les femmes et on avait tout brûlé il n'y avait plus rien à Tziklag et tout le monde voulait le lapider David gets back to the city de Tziklag after the battle and he sees that it was entirely destroyed everything was taken the women and everything the men got back couldn't find their wives couldn't find their children and they were ready to stone David je donne cet exemple parce que l'attitude de David c'est celle qu'il faut avoir personnellement c'est comme ça que moi je fais parce qu'à ce moment-là on a deux choix et c'est là où il faut toujours avoir à l'esprit que la vie chrétienne c'est également une question de décision de choix c'est en cela qu'elle est difficile parce que quand on est dans le creux du fossé quand on est dans le feu en fin de compte il y a un choix une décision à prendre que personne ne pourra prendre à notre place it is in the midst of the trial that you realize you are the only one that can make that choice nobody can make it for you quand on a été déçu parce qu'on a fait ce qu'on fallait comme tu disais et qu'on n'a pas vu l'exhaustement de Dieu il n'en reste pas moins que dans cette situation personne ne pourra faire le choix à notre place nobody in that situation can make the choice for you c'est-à-dire je veux vraiment que chacun prenne conscience de la puissance qu'il a dans le choix so every one of us needs to realize the power of choice parce que autant Dieu peut nous toucher instantanément on est relevé on est boosté bien sûr c'est miraculeux ça peut se produire mais c'est pas souvent ce qui se passe of course God can come miraculously and lift you up and bring you out of that suffering et là ce que je veux dire c'est qu'on a on a le choix but that doesn't always happen so that's where you realize you have a choice et ce qui va se passer dépendre du choix que l'on va faire et c'est aussi à ce moment-là il faut savoir sur qui s'appuyer en plus de Dieu c'est-à-dire il y a des niveaux d'oppression il faut savoir qu'il ne faut pas être seul il y a une relation d'alliance que ce soit dans le couple par exemple déjà avec son épouse bien entendu mais il peut y avoir également d'autres relations d'alliance et je dirais que la première chose à discerner c'est de se dire que si vraiment le poids est extrêmement lourd il ne faut pas mener le combat seul parce que David l'exemple de David David était suffisamment mature pour se fortifier seul dans le Seigneur la Bible dit il s'est fortifié dans le Seigneur il a porté les fraudes il a cherché Dieu il s'est fortifié dans le Seigneur mais tout le monde ne peut pas faire ça c'est là où je dirais que si quelqu'un vraiment n'en peut plus et a même du mal à prier il faut pouvoir tendre la main à quelqu'un il faut quelqu'un qui va créer un peu cet effet de catalyseur parce que même si on sait que Dieu est là on a besoin d'avoir également une réalité humaine de quelqu'un qui va pouvoir nous rallumer le feu donc c'est ce que je dirais ne pas perdre la foi dans une telle situation ne pas perdre la foi de continuer à croire que Dieu est bon et si on ne peut pas se fortifier seul faire appel à moi à quelqu'un pour combattre ensemble et si tu ne peux pas sortir de la situation par soi alors ne jamais abandonner ne jamais abandonner parce que Dieu est fidèle parce que Dieu est fidèle Léa ça a pris 20 ans Léa ne l'oublie pas il took 20 ans Léa qui a été méprisée humiliée Je leur ai appris hier que même dans les relations intimes c'est Rachel qui donnait le feu vert quand elle pouvait aller avec Jacob ou pas Mais elle a persévéré au bout de 20 ans elle a été ici Surtout pas ne pas abandonner Donc ne pas débrouiller Surtout pas Surtout pas Surtout pas Surtout pas